... Oui, alors, nous revoilà. La question que j'ai à te poser, c'est qu'effectivement, il y a tous ces écrits de Chouan, de Guénon, de Burkhardt, etc., etc. Mais un musulman va te dire, mais alors, pourquoi ne pas lire le Coran ? Parce que le Coran aussi, il y a ce rayonnement, il y a cette beauté qui en ressort, il y a toute cette connaissance qui est incluse à l'intérieur de ce livre sacré. Pourquoi aller vers d'autres écrits, alors que c'est quand même censé être le livre de Dieu, et pas celui d'un homme ? Tout à fait. Simplement, le problème, c'est qu'actuellement, il y a des Corans, on en trouve en français, on en trouve dans toutes les langues. Oui, c'est le problème d'attente. Donc, après, si ça allait comme ça, il n'y a aucun souci, aucun problème, il n'y a aucune question à poser. L'histoire, c'est qu'il faut, pour arriver à comprendre ce qui est écrit, il y a une position, il faut avoir une perspective qui correspond à ça. C'est à cela qu'amène une initiation et un enseignement. Tu veux dire qu'on peut lire le Coran et être à côté de la plaque complètement ? Bien sûr, parce qu'il y a un moment donné, si les choses sont sujettes à l'interprétation de chacun, ça ne peut pas faire. C'est valable pour autant qu'il y ait une interprétation qui soit guidée. C'est comme pour la musique. La musique, si on ne peut pas prendre un instrument, faire n'importe quelle note, le tourner dans n'importe quel sens, pourtant cet instrument, il est apte à jouer les plus beaux morceaux. Ils sont inclus dans sa forme. Tout est parfait. C'est le plus beau violon de la terre. Il y a toute une méthode d'apprentissage qui permet de pouvoir user de cet instrument de manière à en sortir le son qu'il faut pouvoir arriver à émettre. Donc, je vois bien le nombre de chrétiens qui ont lu la Bible ou le nombre de musulmans qui ont lu le Coran. Et ce n'est pas ça qui amène... Je ne te dis pas que le Coran n'amène pas à quelque chose. Mais je veux dire, tu vois bien l'histoire, il y a une approche. C'est comme si tu as des outils pour accomplir un métier. Il faut l'apprendre, ce n'était... Il y a une disposition, il y a une... comment est-ce qu'il faut dire ça ? Une attitude. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est devenu un peu, ces livres sacrés, des perles données aux pourceaux. Pas nécessairement ça, mais j'ai vu la difficulté qu'il pouvait y avoir. Parce qu'il y a, dans ces écrits, si on continue d'utiliser la logique que l'on utilise dans le monde rationnel, dans lequel on évolue en général, on n'y comprend rien du tout. Il n'y a rien à comprendre. Ce qui veut dire qu'il faut modifier, c'est déjà cette attitude-là. C'est parce que ces écrits-là nécessitent, pour qu'on comprenne vraiment ce qu'il y a à comprendre, nécessitent que l'homme se dépasse. Se dépasser, ça veut dire qu'il doit sortir de toutes ses contingences. Et c'est ça qu'on apprend, c'est ça l'enseignement. C'est de se mettre dans la disposition qui va nous permettre de pouvoir lire ce Coran et de pouvoir comprendre ce qui est indiqué dans le Coran. Autrement, on tourne autour, on ne voit pas ce qui est écrit juste. Alors, ce qui peut être fait, ce qui se fait d'ailleurs, qui n'est pas sans valeur, c'est de faire ces choses-là par automatisme, mais c'est comme quelqu'un qui prie, il n'a pas tout compris la valeur de la prière, il n'a pas tout compris l'attitude, mais il le fait. Le simple fait de le faire est une démarche en soi qui a beaucoup plus de valeur qu'elle n'y paraît. Mais simplement, si on veut en même temps essayer de comprendre, puis qu'on veut comprendre avec un état d'esprit qui n'est pas correspondant à cette compréhension, il y a une difficulté et c'est un conflit. Et comme je dis bien, on est dans ce temps des conflits et les premiers conflits et les plus grands, ils sont en nous-mêmes et non pas à l'extérieur. Oui, c'est sûr. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux recommander, c'est de se tenir au contact des grands maîtres qui ont jalonné les différentes périodes de l'humanité et en même temps, donc, de s'encadrer effectivement dans un mouvement initiatique tel qu'une laouïa et de suivre tout ça avec beaucoup d'attention. En fait, c'est une manière d'aiguiser notre capacité de compréhension au plus haut niveau de ce que représente, ce qui nous a été donné par Dieu, quoi, finalement. Je n'arrive pas à comprendre bien. Je m'excuse, là. Le fait d'apprendre, le fait de lire Guénon, le fait de lire Chouan, etc., c'est une manière d'aiguiser, d'aiguiser, aiguiser comme un couteau. Ah, oui, d'accord. Alors, je... Oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est pour ça que tu n'as pas compris. Alors, donc, toutes ces approches que l'on fait à travers tous ces saints, tous ces hommes qui ont touché de près la vérité, c'est une manière d'aiguiser notre capacité de compréhension de manière à s'approcher le plus près de Dieu. Quelque part, oui, ça peut être envisagé comme ça, oui. C'est-à-dire qu'on est au contact de personnages qui, eux, ont réalisé et se sont trouvés au pied de Dieu. Donc, à partir de là, évidemment, ils sont les guides et les flambeaux qui nous éclairent le chemin qu'ils ont, eux-mêmes, déjà parcouru. Ils ne sont pas en train de nous expliquer des élucubrations et des tentatives qu'il faudrait essayer de faire pour voir si on n'arrive pas, peut-être, etc. Eux, ils y sont au pied de Dieu. Donc, en quelque sorte, ils nous appellent. Je te pose cette question parce que je sais que c'est perçu, à la plupart, comme ça, tu vois, pourquoi aller s'égarer, aller chercher dans des écrits contemporains, plus ou moins, alors qu'à la source, on a un livre qui est là où il y a tout à l'intérieur, quoi. Tout à fait, mais je veux dire, rien n'est laissé au hasard, ce qui veut dire que ces personnages dont je parle, ils sont en quelque sorte aussi les... ils ne sont pas là par hasard, donc ils sont là pour éclairer la route que l'on doit parcourir. Voilà. Et ils ne sont pas en train de me dire que le Coran, ça ne sert à rien de dire parce que ce n'est pas marqué exactement comme il faudrait, bien au contraire. Simplement, on risque de s'égarer par rapport à l'état dans lequel on se trouve, pas par rapport au Coran, par rapport à la tradition même, mais à la manière dont on l'aborde, parce qu'on est dans un état d'ignorance. Voilà. Donc l'homme, ce qu'il cherche, c'est à sortir de l'obscurité pour s'accrocher de la lumière. Donc quelqu'un qui est un flambeau, tel que des personnages de cet ordre dans une tradition, ils sont là pour nous donner l'aperçu de ce que représente cette lumière et de nous appeler vers cette lumière. Voilà. Et ils n'ont rien à vendre, ce ne sont pas des gens qui font du prosélytisme, un homme comme M. Chouan, il ne vient pas te dire qu'il faut, il te faut t'inscrire dans une religion ou une autre, il ne fait aucun prosélytisme. Il aborde les choses d'un point de vue qui va au-delà de toute considération de cet ordre. Oui. Et voilà, et les choses sont ce qu'elles sont, voilà ce que représente l'existence, voilà le pourquoi, voilà le comment, voilà l'attitude qu'il faut avoir, etc. Tout est, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Oui, oui. Et il résout en même temps, tout le long de ses explications, une multitude de problèmes qui lui apparaissent insolubles, il te les, il les lave d'un coup d'éponge là, c'est-à-dire que tu as plus à te soucier de ça, tu vas de l'avant. Tu m'en rends? Oui, oui. C'est eux qui te prennent en charge, puisqu'il y a toujours cette recherche de prise en charge dans un cadre tel qu'une Zahouya, mais un personnage qui dirige une Zahouya n'a pas nécessairement le format d'un personnage comme M. Chion, tu comprends ce qu'il veut dire que, c'est lui, lui c'est un maître, c'est garanti. Donc, on écoute son enseignement. Oui. Voilà. Oui, oui, je comprends un peu mieux tout ça. Moi, personnellement, disons, je ne suis pas un intérêt, je ne représente pas un intérêt particulier d'une certaine manière, mais je n'ai jamais pu, non plus, m'encadrer facilement. Moi, j'avais une difficulté, j'avais surtout une difficulté gigantesque à pouvoir participer à des mouvements sociaux. Moi non plus, d'ailleurs, je trouve ça regrettable, mais je n'ai jamais pu non plus. J'ai eu simplement la chance de pouvoir vivre au contact de M. Chion. Voilà, et de ses personnages, de ses disciples. Donc, j'ai pu voir la dimension de près, en somme. C'est comme quelqu'un qui a vu le soleil, à un moment donné, même si on lui crève les yeux, on ne pourra jamais lui faire avouer que le soleil n'existe pas, il l'a vu, tu vois. C'est pour ça qu'il y a une dimension qui échappe au commun des mortels, je veux dire, on ne peut pas approcher cette dimension-là avec le raisonnement. il s'agit d'une démarche. Et la première démarche, effectivement, consiste, je dirais, en tout cas, une des démarches fondamentales, c'est bel et bien l'initiation. Voilà. Donc, s'il y a un lieu où il y a quelqu'un qui a ce pouvoir de transmission, ça vaut de l'or. Voilà. Ça vaut de l'or et ça vaut la peine de se plier à certaines exigences. Mais ne jamais mettre de l'eau dans son vin. Quand je dis de l'eau dans son vin, ça veut dire ne jamais accepter l'erreur. Qu'on ait des divergences d'opinion de point de vue sur une chose ou une autre, d'accord. Mais une erreur, c'est une erreur. Ce n'est pas une divergence d'opinion. C'est une autre histoire. Alors, après, les divergences peuvent se situer dans le cadre où chacun aborde les choses d'une manière plutôt que d'une autre ont une attitude il peut y avoir des nuances. C'est plein de nuances. Chacun, nous sommes tous frères, c'est une réalité foncière, mais nous sommes tous des exceptions, c'en est une aussi. Raison pour laquelle on ne peut se rencontrer véritablement que dans le principe fondamental qui est Dieu. Qui est la vérité. Voilà, qui est la vérité et qui est donc Dieu. Que représente dans le monde exotérique l'enseignement d'un imam ? Écoute, c'est un personnage qui t'indique la manière dont il faut te comporter dans le cadre de la prière, voilà, et de la vie en général dans le milieu de l'islam. Il n'a pas cette dimension là de pouvoir transmettre une initiation ? Pas nécessairement, non. Il y a des imams qui se disent descendants directs de Mohamed ? C'est possible qu'ils le soient, dans ce moment-là. Ils se disent mais ils le sont, c'est possible. On peut très bien être imam et avoir une connaissance qui va au-delà de l'exotérisme. Ce n'est pas ça. Mais je veux dire par là quel est le rôle et la fonction de l'imam dans un cadre social. C'est une chose. À présent, la valeur réelle du personnage qui joue ce rôle, ça, c'en est une autre. Parce que lui, son enseignement, il le tire d'où ? Il le tire des écritures, il le tire de la pratique, que là, il le tire de, je pense, de certaines transmissions aussi qui sont faites. J'avais entendu dire que la plupart des imams étaient formés justement par, comment dire, sponsorisés, subventionnés tous les centres de formation par le régime, par les Wahhabites, par l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas. je ne connais pas bien toutes les ficelles, tous les circuits qu'il peut y avoir dans le cadre de la religion. Ni d'ailleurs dans l'islam, ni dans le christianisme, je ne suis pas, je n'ai pas été me trimballer dans ce genre d'opération. j'avais d'ailleurs depuis tout jeune une allergie assez flagrante et très difficile. Je n'ai jamais pu surmonter mon allergie à certains milieux religieux où je n'ai jamais pu vraiment de concorder et côtoyer et tout ça parce que pour moi ça rentrait dans un autre aspect des choses où je ne vois pas très bien le rapport qu'il y a entre la démarche de vouloir approcher Dieu, de vouloir s'adonner à la prière, de vouloir suivre un enseignement qui nous amène à comprendre, à connaître ce qu'il faut connaître pour être dans une certaine certitude à l'égard de la réalité de ce que l'on nous propose dans un cadre religieux. Je ne voyais pas du tout le rapport qu'il y avait entre ces choses qui pour moi sont fondamentales et cette espèce d'embrouillage de polémiques dans lesquelles les personnages évoluaient. Donc pour moi je ne pouvais pas suivre ce genre de choses-là parce que je n'ai rien à dire. À présent je ne me suis pas mis à condamner ça comme en juge mais pour moi je suis totalement incompétent en la matière. Impossible pour moi de comprendre où ils en veulent venir. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Écoute, je te remercie bien. Écoute, c'est toujours avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada